Je pense que c'est un des plus beaux parcours que j'ai pu pêcher, notamment pour la truite. On a la chance d'avoir un milieu hyper naturel, hyper préservé, dans le sens où il y a très peu de gens. On va croiser certainement très peu de personnes, même si on est juste à la suite de l'ouverture, il y a un peu l'euphorie de l'ouverture, c'est la première de l'année, c'est un peu en avance par rapport à l'ouverture générale. Mais c'est vraiment un cadre magnifique. On va être au milieu de la forêt, il y a des vallées, et au fond de cette vallée, tu te retrouves avec une rivière sublime qui serpente, c'est vraiment magnifique. Et puis ce qui est super sympa, c'est que tu as une alternance de barrages, de gorges, de rapides, de grands plats, de grands lisses. La rivière s'élargit, elle se rétrécit, c'est vraiment magnifique. Et puis tu verras, quand on va partir de là où on va habiter, on va monter dans la montagne, là tu te retrouves au milieu de la forêt, de temps en temps tu as une grande plaine, on aura peut-être la chance de voir des chamois. On va avoir pas mal d'oiseaux, pas mal de choses comme ça, et là on va serpenter un petit peu dans la forêt, redescendre au bord de la rivière, tout au fond d'une gorge, et là tu vas avoir une rivière toute émoureuse qui serpente, ça va être magnifique. Les débits sont bons en plus. Ouais, les débits sont sympas, il y a peut-être à peine, à peine d'eau. L'année dernière, bientôt on avait fait une belle ouverture, c'était vraiment sympa. On avait fait une belle pêche, notamment avec celui-là, exactement celui-là. Ouais, c'est vrai. Le Great Hunting Emback, là. Donc là on va voir si on arrive à le mettre en œuvre, mais je pense que de toute façon, il faudra commencer par ça. Allez, vas-y, je suis fragile. Vas-y mon pyro, à toi l'honneur. Montre-moi une belle truite dans les premiers lancers. T'as mis quoi comme coloris du coup ? Du coup j'ai mis un coloris, truite naturelle, avec une petite tâche d'orange un peu fléchie comme ça. L'eau, elle est vraiment belle pour pêcher au leurre, elle a un peu teinté là. Ça laisse un peu le droit à l'erreur. Ouais, bon, un petit peu moins nous voir de loin. Tu utilises quoi comme fluoro, là, quand c'est comme ça ? Là, j'étais un petit peu joueur, mais j'ai mis du 22 centièmes. Notre mitlon, là. Une bonne longueur de canne. Entre ces blocs, là. T'as réussi à les pêcher un peu, toi ? Ouais, dans la première veine d'eau, entre les deux premiers, la deuxième, je ne l'atteins pas. Mais la première veine entre les deux blocs, je n'ai pas du trop mal passé. Comment c'est fait avec les arbres, là ? Bon, après, on est le lendemain d'ouverture, on est sur la partie qui est la plus facilement accessible. Donc, c'est sûrement celle qui a été aussi le plus pêché. Ouais. Plus on va s'excentrer, plus... Enfin, moins les poissons ont été sollicités, quoi. Ouais, ouais, ouais. Toi, je pêcherais bien. Tu vois la zone d'amorti en amont, là, où on voit les cailloux, les trucs comme ça, où c'est un peu plus lent. Ça me plaît plus. Moi, tu me connais, j'aime bien les zones avales, comme ça, où il y a des blocs, là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est profond, quand même. L'avantage, c'est qu'on a des lents coulants, ils vont... Tu peux aller gratter entre les blocs. Allez, là. Regarde, la veine qu'on n'a pas pu pêcher tout à l'heure. Ouais, là, c'est parfait, là. Allez, ouais, montons. Montons, montons. Ouais, non, mais dans une fosse comme ça, là, t'as eu le Jukia, mec. Mais c'est pas la fosse que je pêche. C'est la vraie ? Je me place... Je me place pour remonter la bordure devant nous. Ah, puis souvent, les huchons, ils remontent par là, là, ils prennent la veine d'eau, ils remontent. Ouais. Puis après, il y a les mongols qui sont au-dessus, qui pêchent. Ils sont venus en yak. C'est toi, le mongol. Allez, on va en voir plus haut. Ah. Eh, par contre, t'as encore pas fait une perruque, c'est quand même beau. Ouais. Tu veux venir, Lichard, là ? Ouais, je viens, mais... Viens, je peux me mettre là. Regarde comment tu fais. Moi, je suis pas très très fan de ces zones, elles me réussissent jamais. Tu vois, je regarde plus la zone du dessus. Dans le jus ? Les accélérations de radier, non, juste au-dessus. Ah ouais, juste en amont du courant. J'ai du mal à pêcher amont, à faille froid, un peu comme ça, surtout au début de saison. C'est parce que c'est technique. Ouais, c'est trop technique pour moi. Pour ça, je te regarde, j'apprends. Moi, je vais plutôt encore pêcher à Val. Les petits rochers, là-bas, on l'a pas pêché ? On va pas lui faire trop de bruit. Il y a déjà de la vie dans la rivière, hein ? Ouais, ça bouge un petit peu. Les petits verrons, les petits poissons de partout. Les porte-bois dans tous les sens. On en parlait hier. Tu sais comment ils les appellent ? Les Suisses, les porte-bois ? Non. Les maisonnettes. Les maisonnettes ? Ouais. Ah, c'est drôle. Nous, on appelait ça des traînes-bûches. Des traînes-bûches ? Hum. Nous, des porte-bois. Ouais, c'est parce que nous, ils portent des plus gros bois, du coup, c'est des bûches. Ouais, mais c'est parce qu'on est dans le doux, ici. C'est ça. Il y a des gros troncs d'arbres. C'est une zone forestière. Un peu après, on va aller faire cette belle zone du dessus, là, le Mappel. Bon, Charlie, je vais mettre un redoutable. Fais. Fais donc, Mipiro. Ah, très redoutable. Poisson, belle fruite. Oh, elle est jolie, j'arrive. On est plus d'être, gros. Elle est belle. Oh, putain. Oh, la la, cette ours. Elle était belle, hein. Elle est où ? Elle est là, elle repart. Elle repart où ? Je la vois pas. Elle est partie là-bas. Bah là, on pouvait pas faire beaucoup mieux. Ah, elle s'est battée, hein. Elle était belle, hein. C'était une 50+, hein. Putain. Ça picote. Bah, c'est bien. C'est ce que j'ai essayé de faire. Il y a, dans l'eau, là, il y a une bande de rochers. Donc, j'ai jeté assez large en face. Pour, euh, bah, pour faire revenir mon leurre avec le courant. Et puis, remonter le long de cette bande de cailloux. Puis, premier passage, j'ai eu une lourdeur. Je l'ai pas senti. Elle m'a pas mis une touche très violente. J'ai mis un petit moment avant de comprendre que c'en était une. Et puis, bon, après, c'était chouette, hein. Une belle truite, un poisson de 50, là, qui est venu jusque devant. Bon, elle était pas tout à fait prête, hein. Elle a gagné. Elle a gagné. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 quoi bon bah une super belle action un peu atypique un peu acrobatique mais comme je dandinais mon je dandinais mon great hunting juste devant une branche là c'était assez assez risqué mais ce que je recherchais est arrivé il y en a une qui est sortie de dessous qui me l'a vraiment bien pris un beau combat assez rapide et assez atypique dans les branches à deux on a réussi pierre maintenu la canne je vais aller la chercher puis voilà une jolie petite dudou on va la décrocher sans ardillons ça va être facile hop nickel 1 1 1 2 2 2 poisson la mortille en face parfaitement piqué elle a été malmenée par un corps morangue comme ça tu as mon pyro tu as la chercher où celle-là de l'autre côté tu vois sur la veine de courant principale là ça te fait l'amortiment des roches ras le caillou bah ras le caillou puis je pense que c'est un peu moins accessible du bord quoi ouais et puis tu as donc là bien bien au bord en jouant un peu tu l'as pris pas longtemps avant la veine de courant bien joué gros c'est super elle est jolie en plus hein ouais elle est jolie bon elle a pris un petit peu ça fait un beau poisson quand même elle a passé un hiver difficile elle et voilà l'arme du crime nisha un petit rio qui claire 70 70 cool allez on a peut-être un petit créneau je suis sûr c'est pareil là bas derrière la caillasse là tu sais le blanc qu'on disait tout à l'heure il a l'air d'avoir un autre calme de courant dessous là haut tu viens pyro il a l'air d'avoir un petit peu plus de il 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 Sous-titrage ST' 501